Eh là là! On a-tu deux heures? Je vais essayer de rester concise, mais j'ai tellement évolué. Il faut dire que c'est ça que moi, je suis Charlène depuis le jour 1 de son évolution. Moi aussi, à travers ça, j'ai évolué depuis le jour 1. C'est tellement vrai aussi que quand tu dis que quand nous, on évolue, on aide les autres à évoluer. Ça aussi, c'est quelque chose qu'en toi, évoluant, tu as aidé beaucoup de personnes à évoluer, dont moi. Moi, ce que ça m'a apporté, mettons, depuis le jour 1, au début, c'est tout simplement une espèce d'éveil. J'ai appris un petit peu à m'écouter. Tu utilises beaucoup le terme « reine », ça m'interpellait. Je ne comprenais pas pourquoi. J'avais de la mesure à concevoir cette notion-là. Être une reine dans sa vie, c'est quoi? On l'a compris aussi à travers la retraite, qui est de jumeler l'être humain à la BES. Puis, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à m'ouvrir tranquillement, puis de comprendre un petit peu mes besoins, de m'amuser à travers ça, mais surtout de me comprendre. « My God! » Moi, j'ai vécu la retraite aussi. Juste ça, on pourrait faire une capsule de deux heures sur à quel point c'était transformateur. J'en parle encore. J'ai fait un petit pause récemment pour comment expliquer l'inexplicable, dans le sens où c'est quelque chose que tu dois vivre. Ce n'est pas quelque chose que tu peux raconter. Même quand tu essaies. Je ne sais pas si tu as essayé de le raconter à ton chum ou quelque chose, mais comment tu racontes ça? Ça ne se raconte pas, ça se vit. C'est vraiment une transformation à l'intérieur qui se fait, qui est tellement forte. Puis moi, j'étais vraiment en mode, tu me permets de faire une parenthèse retraite, parce que je pense que ça, c'est la force aussi vraiment de ce que tu offres. À travers les réveils de reine, qui est une préparation. Après ça, tu as la retraite, tu as le réveil de reine qui te permet ensuite de processer toute cette information-là, puis de prendre un temps pour toi dans une vie chargée. Puis la retraite, ça a vraiment été ce qui a précipité, je pense, une meilleure compréhension de moi-même, de qui je suis, de m'accepter, tu sais, à quel point, je ne sais pas vous, mais quand on dit qu'il faut se parler comme sa meilleure amie versus comment on ne parlerait jamais à quelqu'un comme on se parle à nous, je trouve qu'on est durs. Puis la retraite m'a permis de comprendre beaucoup, beaucoup de choses au niveau de ma personnalité, au niveau de comment je me sentais, mes émotions, ma vision par rapport aux autres, qui était plus le reflet, le miroir de ce que moi, je percevais de moi-même, en fait, puis de mes blessures. Fait que d'aller travailler tout ça, c'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé, là, initialement. Ça allait vraiment vers la porte, là, par les réveils de reine, ma retraite, puis tout ça. Puis, my God, c'est tellement transformateur, là. Mais, ouais. Puis, c'est ça, j'ai dit, ouais. Alexandra l'écrivait, c'est inexplicable parce qu'on le vit tout différemment, puis c'est vrai, en fait. C'est, il faut comment il y a de l'enseignement, ou même dans l'écrivain de la matinée, que tu enseignes une méditation, et ça a des répercussions, c'est comme ça l'ouvre des corps différentes, dans toutes les dimensions différentes des femmes, puis on arrive finalement à trouver que ça nous apporte, nous, précisément. Fait que c'est peut-être aussi quelque chose de beau, parce que c'est inexplicable, vu que c'est tellement personnel, malgré qu'on le vit en gros. C'est quand même particulier d'avoir cette répercussion-là. Comment est-ce que tu te situes peut-être par rapport au fait qu'on est dans un groupe, mais malgré que la transformation se fait vraiment personnellement ensemble, comment tu l'expliquais? Ah, mon Dieu! En fait, moi, j'ai eu besoin des autres. J'ai besoin des autres pour aller chercher des réponses que je pensais devoir trouver moi-même. Ça, ça a été vraiment ma révélation. Kim Damour, que vous avez vu hier dans le live numéro 8, ou avant-hier, j'ai perdu la notion du temps, mais Kim Damour, moi, j'ai eu la chance de covoiturer avec elle, puis dès le jour 1, dès le moment où on s'est assis dans le temps ensemble, notre retraite a commencé. Ensuite de ça, la rencontre de toutes les autres reines a fait qu'on a élaboré chacune notre côté, ce qu'on avait à vivre, puis on a retourné ensemble terminer notre retraite. Puis pour moi, elle a commencé quand j'étais dans l'auto en revenant. J'ai eu besoin d'aller chercher des réponses. En guérissant les filles, ça faisait des choses en moi que je ne comprenais pas. Aussi, quand je dis guérir les filles, je parle, eux, leurs blessures, ce qu'eux avaient à sortir comme émotion. Bien, on le vit tous ensemble. Je trouve que chacune apporte à l'autre les réponses que l'autre cherchait sans même savoir que tu cherchais pour ces réponses-là. Puis moi, la première à être beaucoup dans ma tête, dans l'introspection, dans analyser tout, sur analyser tout. Puis là, d'avoir quelqu'un qui mettait des mots sur comment je ressentais sans même que la personne me connaisse à la base. Ça a été le plus beau cadeau parce que quand les gens te connaissent ou quand tu penses te connaître, des fois, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui fait comme un zoom out de la situation ou de comment, qu'est-ce que tu dégages, qu'est-ce que tu projettes, c'est quoi, comment tu te sens. Puis d'avoir une espèce de, ce zoom out-là permet d'après ça refaire une introspection qui est encore meilleure parce que tu as vraiment capté des choses que tu n'avais pas vues avant ou que tu avais mal capté peut-être puis tu trouves des réponses ailleurs. J'ai tellement trouvé que les filles, là, c'était des êtres exceptionnellement à l'écoute. Des filles qui, ah, on ne se connaissait pas, je vous jure, là, je vous jure, tout le monde, là, ces filles-là sont dans mon cœur pour toujours. Puis il y en a, comme je veux rester amie avec toutes les filles, puis je vais, on se connaît plus que je suis pas mal sûre que vous connaissez vos propres amis ou vos familles. C'est incroyable, là, incroyable comment on se connaît maintenant puis qu'aucun jugement, aucun, tout le monde était à l'écoute des besoins des autres. Moi, je me sentais tellement comme connectée à elles puis que je devais les aider à trouver leurs réponses de façon tellement intuitive, naturelle. Je pense que l'intuition aussi, c'est vraiment quelque chose qui était au cœur de la retraite. La reconnexion à son intuition puis la reconnexion au fait de se comprendre puis de s'accepter, tu sais. Pour moi, ça a été vraiment, je pense que je me comprenais pas puis ça faisait que je m'acceptais pas. Puis c'est ça. Fait que là, ça m'a tellement, tellement, tellement faite de bien, là. Même les réveils, tu sais, je veux comploter sur les réveils parce que des fois, on néglige à quel point un petit geste pour soi chaque jour peut faire une différence. Les réveils, là, des fois, là, au début, ça me tentait pas, là. Ça me tentait pas de me lever le matin puis faire du yoga pendant une demi-heure ou quand je pourrais dormir une demi-heure de plus. Mais à cette heure, là, je le sais que ça m'aide dans mon énergie au début de la journée puis je le sais que ça me fait travailler un moment pour moi qu'à ce soir, même quand je suis fatiguée, je me dis « Ah non, non, je vais me lever, je vais être plus énergisée après, tu sais. Si on le sait, les bénéfices par après, même chose que la retraite, tu sais. Si ça, je sais pas vous, mais au début, moi, je me disais « Ah, tu sais, va falloir que je m'absente tant du jour, va falloir que je prenne congé, va falloir que, tu sais, que je débrouille. » Tu sais, tout le monde se pose ces questions-là, mais très sincèrement, là, sans hésitation. Puis je te dis, garde-moi une place pour septembre. C'est non négociable. C'est non négociable. Il faut vivre ça une fois dans sa vie. C'est incroyable. Puis les filles, je vous jure, là, je ressentais, Charlène, tu le sais, là, le cœur rempli d'amour, rempli pour ces filles-là, là. Les découvertes, je les aime tellement à toutes les filles qui regardent. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, là. Je vous aime vraiment beaucoup. Puis c'est quelque chose que je veux pas perdre, tu sais, on va continuer à s'écrire. Après, la retraite, tout le monde s'écrivait. On prenait des nouvelles l'une de l'autre. On se disait qu'on s'aimait, qu'on s'ennuyait. C'est tellement un cadeau de vivre ça dans sa vie. Puis offrez-vous ce cadeau-là dans vos vies. Ça n'a juste pas de bon sens. Permettez-vous d'avoir des gens de qualité dans vos vies parce que c'est ça que vous allez avoir. Puis ça, c'est beaucoup grâce à toi, ma belle Charlène d'amour, là. Je t'aime tellement, là. T'es tellement le déclencheur de bien des affaires dans ma vie. Vraiment, vraiment beaucoup. Puis non, sérieusement, là, comme je pourrais jamais t'envoyer assez d'amour pour te remercier pour tout ce que t'es, tout ce que t'as fait, tout ce que tu continues de faire. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, là. Puis, oh my God, je suis pleine de gratitude. Vraiment, vraiment. C'est tellement un amour partagé. Puis là, je voyais que Céline, il y a Alexandra qui était avec nous. Il y a Milsa d'amour qui est là. C'est tellement riche. Puis peut-être, là, pour terminer, mon petit pitou, c'est mon amour. Et vous rencontrez Olympus pendant qu'il pleure? Olympus! T'as l'amour. Ouais. Oups. C'est presque fluché. Tiens, viens, on va rentrer. Je commence à pleurer. Tiens, mon amour. Bon. Je vais peut-être finir le live d'aujourd'hui, une touche vraiment importante que je trouvais te partager parce que, tu sais, je pense que t'as couvert l'essentiel. Je sais, ma rêve, que t'attires tellement des personnes... Oh, d'Éricains aussi. Pour terminer, aujourd'hui, c'est pour partager parce que, justement, comme je disais, vous êtes des femmes qui font des gens. Vous êtes des femmes de taille, des femmes de cœur, des femmes de science aussi. T'sais, vous aurez la science. T'sais, vous aurez la science. T'sais, vous aurez la science. Vous arrivez ensemble. T'sais, on terre à terre. Qu'est-ce qu'elle apporte ou qu'est-ce que ça t'a apporté dans toute la politique que t'as déjà? Qu'est-ce que t'as changé de ce côté-là? 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 En fait, je pense, tout le long de la retraite, c'est drôle parce que je sortais à Kim le nom de Einstein, OK? Puis, je me sens comme à l'aube d'une humanité qui va être à l'image d'Einstein, OK? Puis ça, c'est vraiment drôle à dire. Mais c'est... Je pense que les deux sont tellement interreliés. La science, c'est juste ce que l'humain connaît. Puis la spiritualité, c'est une science à découvrir qui est juste intangible. Puis c'est... J'ai tellement, tellement... Tu sais, quand t'as une certitude, une vérité absolue que ce que t'as eu comme révélation dans ton cœur puis dans ton esprit, c'est ça, ta vérité à toi. Puis j'ai eu vraiment une vérité comme quoi que, wow, on est à l'aube d'éveiller notre spiritualité à un autre point qui est relié à la science. Moi, ça m'a vraiment là... J'étais en bas de ma chaise d'astrologie. Moi, j'étais zéro astrologie, zéro cycle astral, zéro rien, OK? Je suis forcée de dire que maintenant, je suis ouverte à en apprendre plus, à en comprendre plus. Puis, wow, ça, ça m'a vraiment... Parce que Charlène, je dois le dire pour que tout le monde comprenne, Charlène, elle va jumeler la science, la spiritualité, mais d'une façon qui est tellement tangible, accessible à tous. Puis, le cycle de lui-même qui est tout... Qu'est-ce que tu nous expliquais à la retraite, de prendre soin de soi en tant qu'humaine, mais le cycle de la déesse qui est plus connecté à cette partie-là que je connaissais pas, moi. Le côté plus astral puis ça a vraiment fait 1 plus 1 égale 2, là. Je pouvais pas exclure, je pouvais pas dissocier l'un de l'autre. Puis maintenant que je sais ça, je suis beaucoup plus à l'écoute. Puis je suis vraiment... Je comprends mieux que je suis à travers ce cycle-là. Puis ça m'a tellement, tellement aidée à saisir aussi les autres autour de moi, de par ce que j'avais appris aussi. Puis en tout cas, c'est juste incroyable. Je pense que les deux peuvent pas se dissocier un l'autre. Il faut vraiment... C'est connecté. Puis quand tu connectes les deux, ah, c'est tellement plus facile de t'enligner puis de faire confiance aussi au processus, de t'amuser là-dedans en exploration. Puis après ça, tout se met en ligne pour que tu continues à prendre là-dedans puis à cheminer puis à t'élever. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui a été révélateur pour moi de la retraite. Je ne pensais pas autant être connecté aux astres. Puis là, tous ceux qui sont scientifiques dans la salle là puis qui écoutent là, je vous jure, ça fait du sens, OK? Ce que j'aimais de la retraite, c'est que je suis arrivée là. Puis c'est comme si pour tout le monde, il n'y avait aucun doute et même pas dans mon esprit scientifique à moi, très rationnel. Puis pour moi, c'était comme si une fois que cette vérité-là est intégrée, tu peux cheminer. Tu peux avancer parce que tu as compris quelque chose. Ça fait vraiment un déclic, je vous jure, c'est un déclic. Puis ça permet de progresser spirituellement puis dans toutes les autres sphères de ta vie parce que tu sais que, je sais pas, c'est une connexion, t'es alignée, t'es alignée à ton être humaine. Puis vraiment, c'est vraiment le point clé, je pense, de la retraite. Tu nous as fait vivre une connexion avec nos cycles, une connexion avec nous-mêmes. Ouais, vraiment. C'est parce que, tu sais, quand j'ai composé la retraite, quand j'ai créé Écosisteur, c'est justement le slogan « Reconnecter avec nos cycles naturels », autant celle de l'humaine, de la déesse, pour se comprendre puis finalement arriver à la croix de nos destinées. Puis c'est ça pour moi, se sentir sur son X, se sentir sur cette croix-là, cette croix-là qui est vivante, qui respire, qui fait des sauts quantiques avec nous dans cette spirale-là d'évolution. Mais c'est comme si tout ce qu'on connaît de la spiritualité vient prendre une place à quelque part dans cette espèce de vortex-là d'évolution puis on a comme une clarté sur son nez. Ça nous apporte cette espèce de solidité-là, cet ancrage-là intérieur de me dire « OK, mais je sais que je suis où maintenant ». Puis je me sens créée. Je sais ce qu'il me reste à expérimenter, à aimer, à découvrir. Puis je ne suis même pas toute seule pour le faire. Je peux faire avec ce que j'aime. Party. Party avec mes sœurs d'amour, mes sœurs de cœur. C'est tellement beau, Marie-Ève, là. Mais my God, c'est grâce à toi, ma chère. Oui, les enseignements, c'est vrai que c'est moi qui les ai créés. Par contre, ça n'aurait été rien si ça n'avait pas été vivant. Parce que ça peut rester de la théorie seulement au plan de la connaissance. Mais pour que ça se transforme en conscience, il faut l'expérimenter et c'est ça que vous avez ouvert. C'est ça la puissance de chacune des retraites. La deuxième retraite va être différente. Malgré que je vais avoir les mêmes enseignements, ça va rester écosisteur. On va aller chercher des nouvelles dimensions parce que les gens vont être différents. Ils vont toujours avoir des enseignements supplémentaires ou différents dus aux filles et le bagage avec lequel vous arrivez. C'est ça que je trouve si beau, en fait. Ça peut se faire. Souvent, la spiritualité, on pense que c'est lourd ou dramatique ou triste ou sévère. Et si c'était léger, facile, puis tu pleures, puis tu ris après, puis tu danses, puis tu chantes au bord du feu, tu sais. Puis tu as une façon d'expliquer que tout le monde va comprendre. Je ne veux pas que les gens pensent que ça va être isotérique. Je vous jure, la façon, les filles pour en témoigner, ce qui était là, mais la façon dont c'est expliqué, ça fait vraiment 1 plus 1 égale 2. C'est incroyable ce que ça nous permet de faire comme réalisation. Puis, ah, sérieusement, là, je suis tellement, tellement, tellement pleine d'amour, puis j'ai tellement hâte pour vrai à la prochaine retraite. J'ai déjà hâte d'en voir les filles. J'ai déjà... J'intègre tout ça aussi parce que moi, j'ai eu un retour qui était assez... Boum! Retour à la réalité. Puis je pense que c'est important d'essayer de continuer à cheminer là-dedans. Les réveils de Reine, c'est aussi une des façons pour moi de prendre le temps parce que j'ai vraiment un horaire qui est très, très, très chargé. Puis de rester connectée avec soi, c'est vraiment important pour rester alignée. Donc, ouais, c'est ça. Parfait. Déricka qui dit bravo, bravo, bravo. Déricka, tu viendras avec nous en septembre, chère Reine. On veut que tu sois avec nous. Ça va être mon père du bien. Marie-Ève d'amour, merci d'avoir... Je suis triste de pas être venue. Vous êtes belle. Ah, baisse. Écoute, tu sois pas triste. Le bon moment pour toi, ça va être en septembre. Parfait, Marie-Ève d'être là. Oui! C'est ça où je suis là. C'est ça où je suis là. C'est immanquable. Oui. Merci, Marie-Ève d'amour d'avoir été avec nous et d'avoir aussi ouvert une nouvelle dimension à peut-être les femmes plus rationnelles qui ont un certain bagage et qui ont dit « OK, mais est-ce que c'est pour moi? On est-tu trop dans l'ésotérie? » Puis finalement, non. On arrive à intégrer, à le déposer et à le vivre ensemble dans une espèce de significité. Puis tu l'as dit, il y a comme des vérités personnelles qui s'ouvrent à nous. Il n'y a pas un dogmatisme, il y a quelque chose en nous, dans notre souveraineté qui est honoré, qui est respecté. Et ça, ça nous permet de nous découvrir et finalement de nous aimer dans une grandeur incommensurable. Parce que lorsqu'on se connaît, on peut mieux s'aimer parce qu'on se comprend finalement. Et ça, ça apporte une légèreté et une douceur que j'ai senti dans toutes les filles et dans toi finalement. Oui, ça m'a vraiment... Oui, ça travaille encore beaucoup. Puis ça m'a changé. Ça m'a changé. Oui. Je t'aime. Je t'aime d'amour. Je t'aime tellement fort. Puis j'ai hâte de voir vraiment. Puis j'ai hâte d'en voir toutes les filles. Puis j'ai hâte de vous rencontrer les futurs aussi. Ah, tellement. Tellement. Merci Marie-Ève d'avoir été avec nous. Pour celles qui veulent joindre l'abonnement Sereine pour continuer à peut-être vous préparer pendant l'été à cette grande retraite-là qui va avoir lieu. Les réveils de Reine font partie de l'abonnement Sereine. Puis l'abonnement Sereine peut être une préparation ou une intégration à des gros moments comme les retraites, par exemple, qu'on vit une immersion. Celles qui veulent se préparer tranquillement, soit pour l'abonnement Sereine ou pour les réveils, vous allez pouvoir venir m'écrire en privé. Allez cliquer sur le lien en bio via les deux informations. Donc soit le lien sur l'abonnement Sereine ou la liste d'attente pour la deuxième édition d'Écosystère. Écrivez-moi, ça va me tellement me faire plaisir. Prenez un appel aussi avec nous sur le site internet pour qu'on puisse se rencontrer, qu'on vous souhaite la bienvenue dans cette belle énergie de sœur, d'amour et de lumière, aussi belle et vraie nôtre que la belle Marielle que vous venez de découvrir. Je t'aime d'amour. Merci.